Il y a quelques jours, un individu se faisant passer pour un agent DDMSA s'est présenté à un chef de famille menaçant de dénoncer ce qu'il a qualifié de caractère illicite de son branchement électrique. Suite à quoi, le chef de famille a alerté le commissariat du 13e arrondissement. Il a demandé au chef de famille de payer un montant à défaut qu'il va dénoncer son branchement illicite. Il s'est présenté avec un barge de l'EDM, un barge falsifié de l'EDM, ce qui prouve sa mauvaise foi. Nous l'avons gardé et voilà, une enquête est ouverte à notre niveau. Le 12 septembre dernier, un vrai électricien mais faux agent DDM s'est présenté dans une autre famille à Sangre-Bougou. L'électricien découvrit de vraies anomalies de branchement. Menaçant de dénoncer l'anomalie, il devra vite y rénoncer contre une proposition financière de son vis-à-vis, lui-même se présentant comme un agent des forces armées et de sécurité à la retraite. Il a appelé l'équipe de constat d'EDM qui lui ont donné les instructions de nous faire appel avant leur arrivée comme ils sont loin de Marseille. C'est ainsi qu'on a été saisis et on a interpellé le monsieur. EDM déplore ses interventions illicites sur ses installations, ce qui a eu pour conséquence le dépôt de plusieurs centaines de compteurs rien que dans la ville de Bamako et environ. A part le releveur que les clients connaissent d'ailleurs, les agents EDM évoluent généralement en équipe. Ils sont reconnaissables à travers leur tenue, le badge et le plus souvent avec le véhicule d'EDM, avec le logo EDM. Lorsque des individus comme ça viennent sur leur installation, ils peuvent saisir l'énergie du Mali à travers des numéros, par exemple le 66 75 19 10 et le 20 22 10 68. Nous allons confirmer si effectivement c'est des agents EDM ou pas. Entreprise stratégique dans le développement énergétique de notre pays EDMSA est victime des branchements illicites et autres vols qui occasionnent des pertes énormes pour la société.